Bonjour à tous, Tariq Ramadan, professeur d'islamologie à l'université d'Oxford, penseur controversé, auteur de nombreux ouvrages, était présent à Montréal pour une série de conférences. L'équipe de Panenka en a profité pour lui poser quelques questions. Ces dernières semaines, la menace terroriste s'est faite plus concrète aux yeux du monde. À Bamako, Paris, Beyrouth, Tunis, des attentats revendiqués par l'État islamique et ses émules ont encore visé des innocents. À nouveau, des nations entières ont été plongées dans le deuil et le recueillement. Après la consternation et les hommages indispensables, il est nécessaire d'analyser et de ne pas tomber dans l'émotivité. L'une des premières choses que j'avais à l'esprit, c'était les attentats de Paris. Les réactions ont été vives et de nombreuses communautés ont été pointées du doigt. 129 morts, un pays entier paralysé. Je voulais savoir ce que M. Ramadan pensait de la situation. Il faut prendre une position de principe qui est une obligation morale du point de vue de, quand on est un intellectuel musulman, un savant musulman ou un musulman ordinaire, il faut prendre une position de principe en disant que rien, jamais, dans notre religion, ne peut justifier le fait de s'en prendre à des innocents, et le fait de tuer indifféremment, c'était vrai à la suite de ces attentats, mais comme ça l'était aussi quand il y a eu des attentats contre Charlie Hebdo, contre l'hyper-caché, et d'un point de vue général, une condamnation qui s'exprime pour Paris, mais elle s'exprime pour Beyrouth, comme elle s'exprime pour le Mali, comme elle s'exprime pour Bali, comme elle s'exprime pour la Jordanie, comme elle s'exprime pour la Syrie, comme elle s'exprime pour l'Irak, à position de principe sur la condamnation, mais la condamnation une et unique pour tous les attentats, quelles que soient les victimes, mais pas simplement quand il s'agit de victimes françaises. La réponse qui consisterait à dire par certains acteurs musulmans ou par certains savants musulmans que ceci n'a rien à voir avec l'islam, est une réponse un peu courte, parce qu'on a des hommes et des femmes à travers le monde qui se prévalent de sources, scripturaires musulmanes pour justifier leur attentat, donc il faut de ce point de vue-là aller dans la confrontation, d'interprétation, en disant ceci n'est pas une interprétation acceptée, et donc il faut aller plus loin en disant « il y a oui des instrumentalisations possibles de la religion, ce fut vrai du judaïsme, ce fut vrai du christianisme, ce fut vrai de toutes les religions, c'est vrai de l'islam ». C'est aussi de se poser la question des raisons, de ce qui peut expliquer ceci, sans jamais essayer de le justifier, mais toujours en essayant de comprendre ce qui se passe, parce qu'on ne trouve pas de solution à ce qui est, si on n'essayait pas de comprendre des raisons de ce qui est. La veille des événements qui ont eu lieu à Paris, Beyrouth était touchée par les mêmes assaillants, de nombreuses victimes, de nombreux blessés, comme à Paris, et sans entrer dans une compétition victimaire et tout en restant solidaires avec la France, nous étions forcés de constater que le traitement médiatique et politique était différent, comme le montre la réaction d'Everett Eastern, un candidat au Sénat américain en Pennsylvanie, qui a quasiment salué l'attentat de Beyrouth. La réalité c'est que Bastion, au nom de Hezbollah, ils ont tué des innocents, comme ils ont tué des innocents à Paris. Mais comme, alors je vous parle encore, tous les jours, il y a autant de morts chaque jour en Syrie, que les événements de Paris d'il y a du 13 novembre. Tous les jours en Syrie, c'est le même nombre de morts, tous les jours en Irak, voire même peut-être plus en Irak, des innocents qui meurent. Qu'est-ce que c'est des innocents ? C'est-à-dire des hommes, des femmes et des enfants qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas des guerriers, qu'on a appelés des dommages collatéraux. En Afghanistan, quand ils ont bombardé un hôpital, et que ceux qui étaient des travailleurs humanitaires, de la solidarité, ont dit « mais attendez, vous saviez que c'était un hôpital ? » Et on a tué des innocents, et ça, ça passe comme si de rien n'était. Ça diminue la crédibilité de l'Occident aux yeux de tout le Sud, en disant « en fait, vous n'en avez que pour vos morts, les morts des autres, vous ne vous en occupez pas, vous n'avez d'émotion et d'empathie que quand c'est les vôtres qui sont touchés. » Et comme la plupart du temps, vous envoyez des bombes depuis 5000 mètres et que vous n'êtes pas touchés, et bien vous avez peu de morts à pleurer. Et bien c'est ça qui fait pleurer, en fait, c'est cette réalité-là qui est triste, et vis-à-vis de laquelle je pense qu'il faut que nous ayons un discours qui soit un tout petit peu plus clair, sans jamais justifier ce qui s'est passé à Paris, sans jamais justifier la violence, mettre ou stipuler, postuler ou affirmer comme non négatien le fait que la vie de chaque individu est égale en dignité. Après les événements qui ont eu lieu à Paris, la réaction du gouvernement français ne s'est pas faite attendre, et on a opté pour un renforcement des frappes aériennes. M. Ramadan a vivement critiqué cette décision en la comparant à l'histoire récente. Aux Etats-Unis, l'attitude de Bush, qui avait été de dire « ils nous attaquent car ils détestent nos valeurs, nous allons leur montrer que nous n'avons pas peur et donc on va bombarder l'Afghanistan », était une réponse inconsidérée, folle, au point même que dans son discours, il utilise le mot de croisade qu'il va retirer par la suite. Et il a joué sur l'émotion, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Vous écoutez 14 ans plus tard le discours de Hollande, qui est un discours guerrier. Et ils sont contre nos libertés, ils sont contre notre civilisation, ils n'aiment pas notre démocratie. Et tout de suite il enchaîne en disant « nous allons leur montrer que nous n'avons pas peur et nous allons amplifier les bombardements ». C'est un discours qui fait écho à ce que disait Bush, c'est comme si on n'avait rien appris. Entre temps, j'avais aimé l'intervention de Dominique de Villepin, qui avait dit il y a quelques mois de cela, avant les attentats, « on ne gagne pas la lutte contre le terrorisme, on n'a même pas bombardé des populations ». Et donc j'avais fait la critique de François Hollande, qui avait ce discours guerrier, « on va aller bombarder la Syrie, mais avec quelle vision politique ? » Ça fait 4 ans que le peuple syrien se fait bombarder tous les jours, et qu'il y a 150 personnes qui meurent tous les jours, et on va aller bombarder Daesh, le soi-disant État islamique, mais avec quelle vision politique, avec quels alliés ? C'est ce qu'il fait au moment où je vous parle maintenant, il part à Washington, il part en Russie, il part en Angleterre, il essaye de trouver des alliés, mais ça, je dirais que qui sur la Terre, étant censé politiquement, ne serait pas critique de l'attitude du président ? Le président syrien Bachar el-Assad a rappelé que, selon lui, les gouvernements occidentaux avaient une responsabilité dans l'expansion du terrorisme. Cette déclaration pose la question de la genèse de Daesh et des responsabilités quant à sa montée en puissance. Le problème, c'est que ce que dit Bachar el-Assad a une certaine vérité. Le problème, c'est que c'est lui qui le dit, parce que l'un des plus grands responsables de la politique du terrorisme d'État, sur le plan syrien, de lui manque de respect absolu de la dignité, du respect de la dignité et des droits de ses citoyens, c'est Bachar el-Assad lui-même. C'est un despote, c'est un tyran, et c'est un homme qui n'a donné leçon de morale à donner à personne. Et en l'occurrence, lui-même a été un moyen de l'installation de ces groupements en Syrie, parce que plus Daesh était présent, plus on légitimait, il s'auto-légitimait et il rentrait de nouveau dans le jeu de la communauté internationale. En l'occurrence, il se présente comme le garant de la résistance à Daesh et à l'État islamique. Donc il y a un jeu extrêmement malsain dans ce qu'il fait. Donc c'est la parole de Bachar el-Assad, il faut la relativiser par rapport au point de vue, c'est-à-dire de là où il parle, mais il dit une chose qui est vraie. C'est-à-dire que si vous observez factuellement, historiquement, dans l'histoire récente, ce qui s'est passé en Afghanistan et ce qui s'est passé en Irak, c'est à la suite de l'intervention en Afghanistan, à la suite de 2001, que vous avez eu la multiplication exponentielle des actes terroristes à travers le monde. C'est l'intervention sur la base d'informations mensongères de l'administration Bush. Au premier débat, Colin Powell intervient aux Nations Unies et dit « il y a des armements de destruction massive ». Ajoutez à cela, en l'occurrence, des relations, nous disait-on, entre Bagdad, Saddam Hussein el-Qaida, qui étaient tous les mensongers, mais qui ont justifié une intervention. Et la conséquence de ceci, on nous disait qu'on luttait contre le terrorisme, il n'a jamais cessé d'augmenter depuis ces interventions-là. Donc c'est vrai, il a raison. Factuellement, historiquement, l'Occident a une responsabilité dans l'augmentation des actes terroristes et dans l'installation de l'extrémisme violent à travers le monde. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'en tenir là ? Non, il faut une attitude claire. Ce que vous m'avez posé au départ comme question, c'est-à-dire qu'il faut une attitude claire de condamnation de ces agissements, mais il faut ensuite ajouter et essayer de comprendre en quoi la politique étrangère de beaucoup d'États occidentaux est en fait un facteur de multiplication de l'extrémisme violent à travers le monde. La place des musulmans dans les sociétés occidentales est un sujet central dans le contexte actuel. Les amalgames, préjugés et même les simples incompréhensions appellent à des précisions, des explications pour clarifier une situation pesante. La question est simple, la réponse importante, qu'est-ce qu'être occidental et musulman aujourd'hui ? Il n'y a absolument aucune contradiction entre être occidental et musulman, qu'on peut être les deux, qu'il y a un certain nombre de défis que nous avons à relever sur nos interprétations en tant que musulmans de nos textes, mais une meilleure compréhension de notre contexte canadien et occidental d'un point de vue général. Et puis ensuite, il y a de distinguer les problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont strictement religieux, nous sommes en train de les résoudre, il y a des problèmes qui sont socio-économiques et sur lesquels on ne fait rien. Le problème de l'éducation, le problème de la justice sociale, le problème de l'accès à l'emploi, c'est vrai dans les banlieues françaises, c'est vrai dans les inner cities, par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, c'est vrai même ici, on a de plus en plus aujourd'hui quelque chose qui est le déplacement de ces questions sociaux, économiques, vers quelque chose qui est culturel et religieux. A tel point que juste avant les dernières élections au Canada, vous voyez que quand le Premier ministre perd pied, il instrumentalise la question du Nira, et pendant quelques semaines, il donne le change sur le plan des sondages, c'est-à-dire que ça le fait remonter. Dieu merci, ça n'a pas suffi pour faire gagner le précédent Premier ministre, mais ça montre bien qu'il y a un vrai problème dans les perceptions. Et c'est à ce à quoi j'appelle les occidentaux de confession musulmane à dire « mais assumez qui vous êtes, faites le travail de la connaissance de soi, connaissez votre environnement, entrez en interaction avec vos concitoyens avec un élément qui est particulier, qui est véritablement fondamental, et ça vient en l'occurrence tout à fait corroborer ce qu'on pourrait attendre de la réflexion après les dernières élections à Justin Trudeau au Canada, et même en l'occurrence au Québec, c'est de dire « attention ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que votre engagement en tant qu'occidental et musulman, ce soit l'égalité des chances, la justice sociale, la reconnaissance du pluralisme, ce qui est le modèle canadien du multiculturalisme, mais jamais au prix de la cohérence avec les politiques internationales, avec le soutien des opprimés de la terre, avec la mémoire du Sud, pour ceux qui viennent du Sud, parce que beaucoup d'aujourd'hui d'occidentaux de confession musulmane viennent du Sud, mais pas seulement, il y a des convertis, et que la valeur ajoutée de notre discours, ça n'est pas simplement le bien-être pour nous et le désordre partout, c'est la cohérence ici et la cohérence là-bas. La mort ici et la mort là-bas a la même valeur, la justice ici exige la justice là-bas, et qu'on ne pourra pas aujourd'hui faire semblant de ne pas voir que nous sommes en train de tomber dans ce que nous disions au départ, à savoir le travers de penser que nos morts valent plus que leurs morts. Lorsque les terroristes s'attaquent à côté de chez nous, à des endroits où l'on aurait pu être en train de dîner, d'écouter un concert ou de boire un verre avec la femme qu'on aime, nous ne faisons que réaliser une infime part de la réalité que vivent des Syriens, des Irakiens, des Palestiniens, tous les jours. Cela, M. Ramadan l'a rappelé. L'instrumentalisation de tels événements doit susciter, malgré l'émotion, un sursaut de la raison pour éviter de tomber dans les pièges tendus auparavant dans l'histoire. L'histoire a montré qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak en 2003. L'histoire a montré que ce n'est pas avec des frappes aériennes qui tuent aussi des innocents que l'on apporte la démocratie au peuple. La Libye d'aujourd'hui en est un malheureux exemple. L'histoire a montré que derrière les factions terroristes, derrière les idéaux de droit de l'homme et de liberté, de démocratie, il y a des intérêts politiques et économiques. Approuver ou désapprouver les positions de Tariq Ramadan, là n'est pas la question. Ces paroles nous amènent à réfléchir, à chercher véritablement des solutions en mettant de côté un sentimentalisme qui ne peut que nous immobiliser. La rhétorique de Tariq Ramadan est forte. Elle se propose comme une voie alternative. De telles voies sont salutaires pour élever le débat, poser des questions que d'autres ne posent pas ou peut-être n'osent pas poser. Nous pouvons bien sûr être en désaccord et même nous opposer aux thèses de Tariq Ramadan, mais il reste que nous devons les écouter, ne serait-ce que pour mieux y répondre. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501